Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Terre fait faire et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 18 septembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Comme le veut la tradition, revenons d'abord sur l'événement de la veille qui se disputait ce mercredi sur l'hippodrome de La Capelle. Phare à déco, le numéro 4 s'impose plaisamment devant le favori, le numéro 1, Fir les Igel. Top prono et hors sélection s'illustre une nouvelle fois en donnant tiers ses cartes et quintet plus dans le désordre, le dernier faisant tout de même plus de 350 euros. Du côté du concours de prono gratuit, Factor 29 fait littéralement sauter la banque. Avec quintet plus accompagné des bonnes bases gagnantes et placées, il marque 1517 points 50. Un authentique exploit qu'il fallait saluer comme il se doit en lui disant un grand bravo à lui, Factor 29. Allez, pour la deuxième fois en autant de jours, le quintet plus se disputera du côté de Paris-Vincennes. C'est le prix Cléomède, troisième épreuve de La Réunion 1, qui a été choisi en ce vendredi 18 septembre 2020. Ce rendez-vous est exclusivement réservé à des trotteuses âgées de 6 à 8 ans et le départ sera donné à 20h15. Une fois encore, les plus jeunes, en l'occurrence les E, semblent tenir la corde lors de cette compétition où 14 femelles prétendront au titre. Elad Baffet, le numéro 6, est une élève de la famille Thomas qui est actuellement en grande forme. Venant de signer trois victoires à main droite et s'entendant parfaitement avec Clément Thomas, au premier échelon aujourd'hui, elle doit logiquement quadrupler la mise. Et Fiji Madrid, le numéro 15, est une bonne base qu'un t-plus avant coup. Restant sur toute une pléiade de bonnes tentatives secondes ou premières, elle se présente ici en tant que plus riche de l'épreuve et compte bien truster une nouvelle victoire. Etoile Ebris, le numéro 12, est mise au point par Louis Baudron et représente la Kazakh de Roger Baudron. Pilotée par Eric Raffin et d'une belle régularité dans l'ensemble, elle peut rendre victorieusement la distance. Elverina Devavian, le numéro 3, arrive du centre-est avec de hautes ambitions. Ne sachant que trotter et enchaînant les bons résultats, avec David Thomin aux commandes, elle doit logiquement terminer dans les quatre. Est-ce qu'Isabella, le numéro 13, est une compétitrice compliquée mais douée ? Si Mathieu Abrivar arrive à la dompter, alors elle peut faire plaisir à son entourage. Est-ce au cas de bleu, le numéro 7, bien placé au premier échelon et piloté par Johan Le Bourgeois, visera logiquement une petite place d'honneur. En cas de non partant, c'est le numéro 4, divergence, associé à François Le Canut et qui peut pimenter les rapports, qui introduira alors notre pronostic en 6. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.